Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Mais qu'est-ce que je fais A côté du assommé 2, 3, 4, 8 Je vais pas me mettre Une éviscération dans cette 2, 3 On va assommer ici Hop On va faire l'arme On va gentiment faire poisson mortel Ok On va taper là Et on va faire ça Tu as vu à l'athée cathodique Et oui Et donc la question c'est Est-ce qu'il y avait que cette religion disponible C'est la blague Donc oui Et alors si vous connaissez pas Il se passe des choses avec ces gremlins C'est que Attention Il y a des règles avec les gremlins C'est ça qui est drôle C'est que Il faut pas les exposer à la lumière Sinon ils ont mal Il faut pas les mouiller Sinon elles se multiplient Et il faut pas leur donner à manger après minuit Sinon Nous verrons Nous verrons ensemble De quoi il retourne C'est de la merde ce qu'il m'a fait Voyez voir Si je fais attaque sournoise ici Et qu'ensuite je fais huile d'affûtage De 6 Non je pense que je peux faire Attaque sournoise Huit de l'affûtage Ah mais ça m'a l'air de le faire Sur une arme avec laquelle j'ai tapé Et ça ça donne plus 3 Ça peut être ça Ça Je peux faire attaque sournoise ici Je tape Je dague Et je huile d'affûtage Et je le finis comme ça J'ai l'impression que ça marche Paf 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 Et paf C'est pas dégueulasse C'est pas dégueulasse Ok Donc voilà Alors il va se passer des choses Bien entendu dans ce film On va voir Une fois n'est pas coutume La bande annonce Tout à l'heure Et vous verrez que Il se passe des trucs Et donc oui Il l'expose à la lumière Oui il le mouille Et oui il lui donne à bouffer après-minu Donc il y a vraiment des problèmes Donc le Billy Est joué par Par un acteur Du nom de Zach Galligan Qui n'a rien fait de notable derrière Et il a une bonne amie Qui est jouée par une fille Qui s'appelle Phoebe Cates Qui n'a rien fait de notable derrière Ok Pourquoi pas Qu'avons-nous là J'ai bien l'impression Que Drake Azure Réviscération Sur la 2.5 Est pas mal Nous piochons Petite préparation C'est préparation à 3 D'accord Donc ça me ferait 6 Et je ne pourrais pas jouer sprint Donc nous n'allons pas faire ça Donc ici on va faire ceci Là on va faire cela On va l'épuiser gentiment Ok Alors en étions-nous Nous en étions- Ah voilà Et nous avons Hoyt Acton Qui joue le père Le père qui ramène Le manguaï Qui n'a rien fait de notable non plus Bon Ok Ce sont des choses qui arrivent C'est pas Pour l'instant c'est pas fou D'accord Ok Donc le film a été vraiment un succès Parce que c'était vraiment sympa A l'époque Mais je Alors D'habitude je vous conseille De voir les films Qu'on présente dans Dans Sinnerstone A part A part Harry Potter Qui est une vraie Vraie merde Mais je vous renvoie A la Au replay Du premier Sinnerstone Pour que vous en N'ayez Des informations Supplémentaires Je pense que je vais Préparation Sprint Ici Préparation Sprint Ça fait un sprint A4 Il me reste 5 Je peux Drake Azure On peut commencer du coup Par Drake Azure Hop là Enseignante Pas tout de suite Ami Préparation Sprint Je viens d'assommer J'ai une deuxième préparation Pour un assommer éventuel J'ai une attaque sournoise Préparation Assommer sur la 5.4 Ou je tape dans la 5.4 Je pense taper dans la 5.4 Juste et rester comme ça Ça me paraît pas mal ça Ok Alors Finalement Ça sent le nanar Non non C'était vraiment Vraiment bien A l'époque Mais ça a mal vieilli Je l'ai revu Il y a quelques années Waouh C'était assez Assez difficile Mais c'était vraiment sympa Quand même Mais Il y a quelques scènes Qui sont plus dans l'air du temps Et Et on en verra d'ailleurs une Dans un extrait tout à l'heure Alors ensuite Il y a eu Gremlins 2 Aïe 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 Ouh là là Gremlins 2 Donc là Nous avons déjà Un premier problème Ouh Ça c'est pas mal ça Ok Ok Je peux Enseignante pourpre Ok Je peux Enseignante Préparation Dag Huile Ok 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 On va faire ça Donc je fais ça Je fais ça Je Préparationne Je crois que Je peux Je peux directement Faire huile d'affûtage En espérant que ça tombe Sur elle Plutôt que sur la petite 1-1 Hop Je prépare Est-ce que J'assomme Ouais j'assomme Maintenant que j'ai préparé J'assomme Je tape Ok On a mis quelques Quelques petits jetons Qui pourront éventuellement Être intéressants En tout cas Oui les Gremlins Ah oui c'est ça Il faut respecter les règles Alors Oui donc Gremlins 2 Aïe 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 Alors là je dis Aïe 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 C'est Une des pires suites De l'histoire du cinéma 1990 Donc on a attendu 6 ans Ok Mais on a vraiment pas eu Ce qu'on voulait Et on verra Tout à l'heure Un petit extrait Et il y aura des Il y aura des questions Dans le quiz Qui concernent Gremlins 2 Donc je ne Métale pas trop Mais nous avons néanmoins Dans Gremlins 2 Nous avons Christopher Lee Christopher Lee On en a déjà parlé Saruman Vous vous rappelez ? Donc il joue dans Le chien des Baskerville 1956 Si j'ai bien vu Ce que j'avais vu Il a joué dans 500 films sur Dracula Alors on en est où ici Ouais on va Attaque sur Noison C'est ça Oh il est bien ce Ce Horeb Attaque sur Noison Très bien On va mettre Hop là Des petits bidules ici Des petits bidules ici Tac Tac On met Ça là On met Ça là On attend gentiment On garde notre arme C'est un mec Qui dort bien J'imagine que c'est C'est Dracula C'est ça Ok Je l'ai vaincu Il a joué dans Attention Les 13 fiancés De Fu Manchu L'homme pistolet d'heure En James Bond Dans Hurlement 2 Marrant Parce qu'il a joué dans le 2 Et pas dans le 1er Qui avait été réalisé par Paggio Dante Et il a joué également Dans le 1er épisode Des aventures du jeune Indiana Jones Et là je rejoins Le Sinnerstone La semaine La semaine dernière On va ouvrir On va ouvrir Notre Hop là Notre paquet Parce que nous on est comme ça On l'ouvre Mais on ne fait pas comme Comme Pinoche On ouvre directement De la légendaire Hop là J'ouvre Mon fichier de stats Vous le savez Je note la date On est le quoi On est le 11 mars 11 mars Et donc si j'ai au moins une rare Je passe un extrait Hop là Attention Au moins une rare On n'est pas sûr Hop Paf C'est maintenant Ah Christopher Lee Merde Un mec il dort bien Je ne l'avais pas Et bim Déjà une rare Il n'y a rien là Oh Et quelle rare Une que je n'avais pas certainement Vaporisation Très bien Donc nous avons une autre rare Nous allons pouvoir jouer Un extrait Est-ce que j'ai fini Avec Christopher Lee Heurlement 2 Il a joué Attention Un truc de dingue Il a joué dans Police Academy 7 Il a joué dans Sleepy Hollow Sleepy Hollow Vous voyez le De Tim Burton Avec Comment il s'appelle déjà Johnny Depp Dans Star Wars Dans la première trilogie Episodes 2 et 3 Si je ne m'abuse Ou que 2 je ne sais plus Dans le scénario des anneaux Dans Hugo Cabret Et dans le Hobbit Voilà Et je vais vous parler aussi De Vite fait de Robert Prosky Qui est Le présentateur De l'émission Qui ressemble à l'émission D'Elvira Dans Gremlins 2 Qui a joué dans Christine Dont on a parlé également Il y a 2 semaines Film tiré du roman De Stephen King Dans Green Card Avec Gérard Depardieu Un film américain Avec Gérard Depardieu Madame Doubtfire Et Lest Action Hero Lest Action Hero Dont on reparlera La semaine prochaine Parce que je sais déjà De quoi on va parler La semaine prochaine Alors attention C'est parti Pour Le 1 Hop là Pour l'extrait On va Faire ça Comme ça Et on va faire ça Comme ça Voilà Très bien C'est parti pour l'extrait Donc C'est la bande annonce Du premier Gremlins Hop là C'est parti Stephen Spielberg Présente J'ai pas fait bien Gremlins Billy Pelser A une maison agréable C'est toi Billy Oui maman c'est moi Un travail agréable Une petite amie charmante Si jamais tu faisais rien Jeudi soir Peut-être que tu serais d'accord Pour sortir Avec moi Tout à fait d'accord Et des parents affectueux Qui vont lui offrir Ça va de clair Non non Ne le secoue pas On va l'ouvrir maintenant On ne peut pas attendre Noël Le plus surprenant des cadeaux Qu'il ait jamais reçu Mais qu'est-ce que c'est ? Non 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 C'est ton nouveau copain Et doucement Barney Sois gentil C'est papa qui me l'a donné Mais il y a quelques petites choses Auxquelles il faut prendre garde Si vous l'exposez à la lumière Vous lui faites mal Si vous le mouillez Il se multiplie Tout ça parce que de l'eau Lui est tombée dessus ? Oui simplement de l'eau Et le plus important Même s'il vous en supplie Ne jamais Jamais Les laisser manger Après minuit Parce qu'alors Ils changent Ils deviennent Intelligents Espiègles Espiègles Regardez-le lui On va en reparler Dis-moi Il y en a des centaines Je ne sais pas Peut-être des milliers Ils sont venus ici Baby mais qui sont-ils ? D'où est-ce qu'ils viennent ? Écoutez je sais que ça a l'air complètement fou Mais dans quelques heures Une catastrophe épouvantable risque d'arriver Gremlins Mise en scène par Joe Dante Joe Dante Ils vous attendent Pour Noël Ah ça aussi c'est intéressant Ce qui vient d'être dit Hop là J'espère que vous avez été très attentif Parce qu'il va y avoir un peu de ça dans le quiz Ok Donc j'ai quelque chose à vous montrer également Donc ça on en a parlé Ça on en a parlé Lui on en a parlé Donc il y aura un reboot En 2022 normalement De Gremlins Donc ça risque d'être intéressant C'est vraiment être On repart à zéro J'espère qu'on va oublier Tout ce qui a été fait Sur Gremlins 2 Et on va être pas mal Alors Vous avez vu Un film de Arnold Mais arrêtez On parle de Gremlins Pour l'instant Voilà le fameux film de Noël Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Oui Donc vous avez vu que C'était difficile pour les indices Et alors Spleen Il m'a supplié C'est qui ? C'est quoi ? T'as ta ta de soin ? Et donc il a fini par trouver Après que je lui ai donné D'autres indices Il m'a fait Mais la carte que t'as choisi Elle est nulle Il y avait cette carte là Qui était mieux J'ai dit Ok on va faire un sondage Donc voilà le sondage Alors attendez Bougez pas Je vais créer Le petit sondage Qui va bien Hop là Et vous allez me dire Les amis Quelle était La meilleure carte Entre les deux proposées Pour représenter Le film Gremlins Pour représenter Oui Le Gremlins Quand il est un peu méchant Donc nous avons D'un côté Hop là Et c'est où ? C'est ici C'est ici Voilà Nous avons d'un côté Le chef Morlock Bim Bam Ça marche Oui Et de l'autre côté Eric La chauve-souris Voilà Le film de Kate Richard Ça chauffe le match Non on s'en fout Ou APG C'est de la merde Alors Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous pensez Donc n'oubliez pas De voter en tapas Sur 1 Ou sur 2 Est-ce que Est-ce que c'est Quoique 2 Amène à plein d'autres choses Oui je suis assez d'accord C'est celui qui a mis Oula C'est celui qui m'a mis La puce à l'oreille Donc Jennifer Elle crie Elle crie Elle appuie fort Sur son clavier Pour bien qu'on analyse Qu'il se duplique D'accord Oui mais alors Voilà En fait J'ai J'ai essayé De faire trouver Le Gremlins Quand il était méchant Et donc J'ai trouvé ce Merlock là Qui ressemblait Un petit peu Du coup je me suis dit Putain mais comment Lui faire trouver Comment leur faire trouver Le Gremlins Quand il est gentil C'était pas facile Donc je vous ai mis l'oeuf Parce qu'à un moment Dans la transformation Il passe par une sorte De cocon Et donc Étant donné que c'était Un Merlock Qui était très méchant J'ai pris un Merlock Qui était très gentil Et voilà Et voilà Tout est là Ok les amis Bon c'était C'était un petit Voilà Un petit sondage Pour se faire plaisir Comme ça On va démarrer Dès maintenant le quiz Pendant que moi Je vais lancer Une autre game Parce que je sais Que vous êtes au taquet Sur le quiz Alors attention On compte les points Vous le savez On compte les points Donc Bim Comment est venue L'idée Du film A Chris Columbus Qui est donc celui Qui a Créé le film Donc il y a plusieurs choix Est-ce que c'était Des rats qui se promenaient Dans ses murs la nuit Des animaux exotiques Aperçus dans un voyage En Asie Il avait eu vent Du projet Des Ewoks Et ou alors En hommage A un dessin animé De son enfance De son enfance Je vous laisse Un peu de temps Pour voter Alors on va partir Alors on va partir Sur l'aventure Tu viens de comprendre Les indices Et bien voilà Neomac Une fois qu'ils sont Expliqués J'ai vu Ils sont simples On va continuer Sur la ligue Des explorateurs On va essayer ça Et on va essayer Avec un deck Ktoon Parce qu'il paraît Que ça passe bien Avec Ktoon Alors Nojénora Si tu veux voter Pour les animaux exotiques Il te suffit De taper deux Entrées Et ça prendra En compte Ton choix On va faire ça Comme ça Alors on a pas mal De deux On a un Un On a pas mal De quatre Donc je vais noter Tout ça Alors On va y voir Donc Merci parce que Tu ne te soulevais plus Du chiffre Pas de soucis Bah c'est écrit Un petit peu Le chiffre Quand même Ok Donc nous avons Ophtalmo Qui a lancé quatre En hommage A un dessin animé De son enfance C'est non Pinouche Qui a fait Des Et je crois Qu'il a été seul A dire des rats Qui se promenaient Dans ses murs La nuit Tout à fait Pinouche Bravo Pinouche One point One point Et tous les autres Zero point Vous n'êtes pas fort Ok on va jouer la quête Tant qu'on est là Bien joué Ok on va partir directement Sur la question Numéro 2 Elle est intéressante Également C'est là Alors Finish Paul Dox qui répond Un avec un quart d'heure De retard Ça ne prend pas Une fois que j'ai donné La réponse Ça ne marche pas Mais il s'est bien tenté Quand même Dox 74 Qui ne vient pas Du De Haute Savoie Malheureusement Ok la question C'est A qui aurait pu être confié La réalisation De Gremlins Par Steven Spielberg Si ça ne l'avait pas été Du coup Joe Dante Est-ce que ça aurait été Rob Zombie Tim Burton Paul Verhoeven Ou Ron Howard Je pense que vous connaissez Ces réalisateurs là Je vais vous faire L'insulte de vous rappeler Qui c'est Mais si vous voulez Je peux vous le dire Sachant qu'il avait répondu 4 avant Ouais en plus Quel escroc Quel escroc Rebondissement C'est non Nous allons piocher Gentiment ici Super Alors Nous avons du 3 Paul Verhoeven Paul Verhoeven Nous avons du Tim Burton Nojinora Parce qu'il est ton prénom Le 3 Paul D'accord Une tortelle Ok Qu'est-ce qu'on a ici On pourrait faire Un rebondissement On va encore piocher On pioche Into Marcher Sans doute Ah On pioche Into Voile de Mort C'est mieux Très bien Ok Je vous laisse encore Un peu de temps Hey Salut Mélanie Comment ça va Oui on a toute la famille Il est trop bien Il y a toutes les voisines Et oui C'est le chapeau C'est le chapeau Pour Sinner Stone C'est cool On tente te voir Ça faisait longtemps Donc là on a 4 J'ai combien de cartes J'ai 8 Je pioche Et je rebond Je vais même mettre Celui là Hop là Let's go Paris Mais non Arrêtez avec ça C'est Non Arrêtez Sinon Si vous avez des points Je vous les enlève Ok donc On pourra faire notre soirée Foot à la maison Stop Donc Vous avez choisi Plutôt Paul Verhoeven Il y a un Ron Howard Et il y a Tim Burton Alors La réponse Était Tim Burton Qui a choisi 2 Pinouche a choisi 2 Pinouche il a taqué Il a taqué ce Pinouche Et il est tout seul A avoir fait 2 en plus Je crois Bravo Pinouche Pinouche 2 points Le reste 0 points Bravo Superbe Superbe Pinouche Qui est Notre Notre grand gagnant Pour l'instant Alors Mais bon On a 15 questions Donc ça va Je pense que vous avez encore De quoi vous refaire Alors Prochaine question Que signifie Mogwai En cantonné Voilà une bonne question Est-ce que ça veut dire Petite bête Est-ce que ça veut dire Animal de compagnie Est-ce que ça veut dire Diablotin Ou est-ce que ça veut dire Singe araignée Vous connaissez le singe araignée Autrement nommé L'attel On a 5 ici Je peux re-rebond Je peux piocher J'ai 9 cartes en main L'aile du néant Est-ce qu'il n'est pas folle Ici Je peux Thanos Into souffle C'est pas mal ça Thanos Into souffle Ça me paraît bien Into marcheur du vide Ok Alors Donc On a Animal de compagnie On a Diablotin De foie Il a des inside info Il y a un délit d'initié Sur le pinouche Aïe 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 Ça va être compliqué Là les amis Séjour des âmes C'est pas fou J'ai bien l'impression Que je vais Exploratrice Into rebondissement Attends Je peux Exploratrice Séjour des âmes Rebondissement Hop J'ai un souffle du néant Ici Qui est peut-être bien Le souffle Rebondissement Ok Essayons C'est parti Ok Donc Vous avez Vous avez voté Ophtalmo Eti 38 Ok Très bien Alors Je vais regarder Ce qu'était la réponse Je crois M'en souvenir C'était Diablotin Diablotin Là On a Néomac GenyG Doc74 Ophtalmo Doc74 Il a même voté Deux fois Tellement Il était sûr de lui Donc Doc74 Avec un point C'était bien Le Diablotin Mouguay Ensuite Ophtalmo Un point Et GenyG Un point Également One point Faut battre Pinouche Bah oui Là Attention Il doit taquer Salut Spleen Spleen Il a encore temps Tu peux encore rattraper les autres On est qu'à la quatrième question Hop D'ailleurs je vais effacer les premières Et on va se lancer tout de suite Sur la quatrième question Quatrième question Elle est marrante celle Sur mon serveur Ils sont nuls Ils me donnent que des mauvaises réponses Ah bah bien sûr Mais invite-les Dis-leur de venir Sur le Sur le cinéurstone Là Qui viennent Qui viennent avec nous Comme ça Ils pourront répondre Faux Directement ici C'est con de répondre Faux là-bas Alors qu'on peut répondre Faux ici Alors Combien de lignes De dialogue Possèdent Alors attends Hop Il y a une petite erreur Avec Gizmo Dans le scénario Alors je ne sais pas Avec C'est avec Dans le scénario Ils ont donné Un nombre de lignes De dialogue à Gizmo Est-ce que c'est 0 5 10 Ou 15 Pendant tout le film Est-ce qu'il faisait Enfin Pendant tout le scénario Est-ce qu'il était prévu Qu'il fasse 0 phrase 5 phrases 10 Ou 15 Euh Waouh Est-ce qu'il est pas un peu bien Ce seigneur Godfrey là Il serait Godfrey là Ouais Godfrey Vas-y Wouh Ça c'est bien 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 Et ça c'est pas bien J'ai pas compté Mais c'était histoire De voir Ce que ça donnait Nous allons recommencer Gentiment Gizmo pour moi C'est un rappeur Aïe 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 Putain Oh Pinouche qui lance 0 Ah oui D'accord C'est 1 C'est 0 Noma qui nous dit 1 aussi Ophtalmo Tout le monde est sur 1 C'est qui qui a dit 2 C'est Torgal Salut Torgal Il y a du monde Sur le 1 et le 2 Gizmo c'est le gentil Effectivement celui Qui est derrière Le 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 sondage Ok je pense Que tout le monde A voté Hop là Alors on va voir Un petit peu C'est ici Et donc C'est l'heure du coucou Déjà C'était bien 1 Il était prévu D'avoir Aucune Édit de téléphone maison C'est ça Mais il s'était trompé Le film Il était prévu Qu'il n'y ait aucune Ligne de dialogue Avec Gizmo Et pourtant il parle Dans le film Et pourquoi donc Et bien parce que C'est l'acteur Qui a prêté sa voix A Gizmo Qui a improvisé Pendant le film Il a improvisé Quelques phrases Comme ça De ci de là Et donc Elles sont restées Il y en a Il y en a plein Des petits bidules Donc nous avons du 1 Non je t'ai vu Docs74 Le faire après C'est pas beau C'est pas beau Donc Nous avons Nous avons Pinouche Ici Qui marque un point Ensuite Néomac Qui marque un point Également Néomac Un point Nous avons Ophtalmo Qui marque un point Génie Soupline Un point Et je crois Et oui je vois tout J'ai l'oeil L'oeil du maître Qu'est-ce que tu crois toi Hop Ok Allez on va lancer La question numéro 5 Ah ça c'est marrant ça Ça c'est très marrant Là Il y a du marrant Hop Hop A quel autre film Ont servi Les décors De Gremlins Alors Vous avez déjà vu Ces décors là Très étonnant Très étonnant Est-ce que c'est dans Critters Est-ce que c'est dans E.T. Est-ce que c'est dans Légounise Ou est-ce que c'est dans Retour à l'eau future L'oeil du Mordor Oui c'est plus L'oeil du Mordor Que l'oeil de top Il est méchant ce clavier Bon alors Qu'est-ce qu'on fait On gagne moi De mon côté Ou quoi Et on a ça C'est nul On va piocher gentiment Zephy C'est pas fou D'accord Alors Pinouche qui nous lance Goonies On a Jennifer Qui nous lance E.T. On va piocher encore On a très envie ici D'avoir notre Notre rebondissement On a Anchority Paf Paf Ok Encore un ciel menaçant C'est pas fou Euh Je Je pense que je vais Ah c'est une 4-2 Le bidule là J'hésitais à faire Général Céleste là Mais 4-2 Pas folle Est-ce que Non j'ai Hum Je vais faire Général Mais je pense Ne pas taper Avec ma 4-2 Je vais rester tranquille J'ai pas envie de mettre ça Dans la 2 Bien entendu Et encore moins C'est dans la 0-3 La 4-2 Dans la 0-3 Pour refaire C'est quoi les Goonies Agaya Ispleen Putain mais Ça va pas Le mec il dit C'est quoi les Goonies Bansouple Ouais je vais le Tu as raison Tu as raison Hop là On va le Non mais attends Si je le Si je le Je lui mets un time out Je vais pas voir ses réponses Donc ça Il faut que j'attende un petit peu Je le ferai Je le ferai C'est important Je vais le ban du Discord Ça va le calmer Alors qu'avons-nous ici Donc nous avons du Critter Du E.T. Qui a répondu 4 ? La Dox74 Qui répond 4 ? C'est Je peux pas Tu veux voir si je peux pas ? C'est effectivement ça C'est les mêmes décors Le village De Gremlins C'est celui Du Retour vers le futur Avec la place de l'hôtel de ville L'horloge de l'hôtel de ville Et tout et tout Bien joué Il t'a défié Golebat Et voilà Donc c'est très rigolo Quand vous voyez l'image De On le verra peut-être dans l'extrait tout à l'heure L'image du village un peu vue de dessus C'est exactement ça Vous retrouvez vraiment le village De Retour vers le futur Qui est autre que Qui a le nom du village De Retour vers le futur ? Allez le premier qu'il a Je lui donne un point Mais sans regarder sur internet Bien entendu Attention Personne Ah tiens Je crois que tu as dit Ce qu'il fallait pas Splin Alors il va y avoir Hop Je vais te mettre juste un time out Voilà tiens Mange Legoland Non c'était pas Legoland Ah Ah bah il a disparu Soupline Soupline Reviens Tu n'as pas vu Putain de merde Ah pas mal Pas mal Jennifer C'est Hill Valley Exactement Je voulais vous écrire Hill Valley Alors Valley Hill Ça sent le mec Qui a regardé vite fait Sur internet Et qui l'a mis à l'envers C'est pas beau C'est pas beau Ce que tu fais Of Talmo Jennifer Je ne suis pas sûr Du coup toi aussi Je ne sais pas trop Bon je vais mettre Je te mets quand même un point Mais vraiment un point Parce que Je t'aime bien Mais je ne suis pas sûr De celui-là Allez on va passer A la prochaine question Donc ça on l'a dit C'est marrant On ne voit plus Soupline Il est où Soupline Tu te trouveras Un caster Pour demain Bande de moules Je vais le Un Un time out Un time out Spilline Ah putain Mais c'était comment Son Voici il y a un pseudo La con Qui est impossible A retrouver Attendez pas ceci Je n'ai pas exactement Le bon pseudo Ça ne marche pas Est-ce que je l'ai là Non c'est mort D'accord Ça y est il est là Bougez pas Il boude Ça y est Tu es Un time out Je ne cherche pas D'accord Alors on est sur nous Tu le casteras moi-même Voilà Pourquoi l'actrice Phoebe Cates A failli rater le rôle Donc le rôle De la bonne amie De De Billy Qu'on a entreperçu Tout à l'heure Dans la Dans la banannonce Hop Alors pourquoi Pourquoi Et bien je vais Vous proposer Quatre Choix A savoir Elle avait une scène De nu Dans un précédent film Elle était allergique Aux poils De la marionnette De Gizmo Elle ne parvenait pas A prendre son texte Elle avait contracté Une pneumonie C'est parti Spline tu peux voter Du coup maintenant Spline il est en train De voir ce que ça fait D'être un sultère Nous avons un pour Pour Ophtalmo Alors qu'est-ce qu'on peut Faire ici Zilliax Tac tac Ce Zilliax C'est pas complètement Dégueulasse ici Je peux aussi faire ça Ah oui Non j'ai mieux J'ai un match de sang Souffle du néant Ouais c'est bien ça Ok Ouais On va faire ça comme ça Ok Alors nous avons Pinouche qui dit 2 Gini G qui dit 3 Neoma qui dit 1 Doc 74 qui dit 4 Et bah c'est ouvert C'est ouvert en tout cas Moi j'ai toujours pas pioché Mes rebondissements Ça va pas ça Nous on veut jouer la montre C'est ça qui est important 2 à tous les personnages C'est pas mal ça C'est pas mal ça J'imagine J'imagine que c'est pas mal 2 à tous les personnages Voyons voir Ça me permet de jouer Un Zilliax derrière Hop Tranquille 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 Ok J'ai l'impression que Souplein il boude Ne boude pas Souplein Reviens Et bien C'était effectivement Parce qu'elle avait une scène de nu Dans un précédent film Et comme le film était dédié Un peu au familial Sortie de Noël et tout Ils se sont posé des questions Quand même Ils se sont dit Mais oui mais alors Quand même Vous comprenez Je veux pas trade l'oeuf Tu régènes 3 fois c'est mieux Sinon le chat on lui explique Pouvoir héroïque en face J'ai même pas regardé Il a un pouvoir héroïque le mec Qu'est-ce que c'est que ce bois Déclenche tous les rails d'agonie Putain mais on me l'a pas dit les amis Je savais pas moi C'est pour ça qu'il a beaucoup de trucs là Attends il fait quoi Déclenche tous les rails d'agonie Donc même le sien Et ça c'est quoi Je vais essayer un rail d'agonie Et on évoque une copie Ok Ah oui c'est triste quand même Pourquoi vous me dites pas Qu'il faut faire l'oeuf là Depuis tout à l'heure Je suis dessus je m'emmerde Vous êtes pas très gentil avec moi Euh ok C'est un peu embêtant tout ceci Un peu embêtant Je vais piocher Rebondissement C'est intéressant ça rebondissement Neuf cartes Euh Est-ce que je peux me permettre De défausser un truc Je peux pas me permettre De défausser quoi Euh Je peux pas défausser Le galvaniseur Donc si je fais Six jours des âmes C'est pas fou Je vais faire rebondissement ici En espérant Piocher des trucs Qui me soigne un petit peu Alors la nuit était Euh A vaincu C'est le chapeau Il se retrouve dans la tête J'ai compris Comment tu m'as ban Euh Je t'ai Time out Pas ban Ami Time out Ça va C'est correct Alors que tu as été Tout à fait Insolent Tu aurais mérité Pire Ok Donc là on va faire ça Donc je vais faire Ce que vous avez dit C'est que je vais Tuer ce putain d'oeuf Parce qu'il parait que c'est bien Time out Peu importe Du coup moi je peux ban tout le monde Ok Et ça on va le mettre là Je sais pas Je sais pas ce qu'il a fait Avec ce truc Il a copié quoi Je sais pas ce qu'il a fait Moi je vais dire Ah oui il veut Il veut quoi Il veut faire plusieurs idées Vas-y Fais ton plaisir Alors où on est sur nous Donc qui a fait un Nous avons Neomac Et Ophtalmo Neomac et Ophtalmo Qui marquent un point Hop Neomac te voilà Deux Ophtalmo te voilà Trois Tu égalises Pinouche Et Genie G Donc là c'est plutôt pas mal On va arriver à la septième question Et après celle là On se fera un petit Un petit extrait Alors ça c'est pas mal C'est un truc à savoir Hop Combien de câbles Était nécessaire Pour animer un Gremlins Parce qu'à l'époque On n'était pas du tout Dans l'animation digitale Voyons Mais plutôt dans l'animation Physique Est-ce qu'il fallait 10 câbles Pour animer un Gremlins Est-ce qu'il fallait 30 câbles 60 câbles 100 câbles Tu es à 3 il me semble Dis-tu Tu demandes réclamation Ecoute je te crois Si tu penses être à 3 Je te mets un troisième point Ça me dérange pas Tu sais quoi Je vais le prendre de soupline Et je te le donne Il le mérite pas lui Alors qu'est-ce qu'on a Et là c'est pas moi Là il a fait Il y a plein de 5-5 Mais c'est pas ma faute Demande réparation Ok piochant Tu vois c'est pas dégueu Ouh J'ai le Zephris Qui est disponible Ok Il faut que je garde Une plaie des flammes C'est important Je peux rebondissement Une deuxième fois Là il a beaucoup Il a 10 Il a 10 13 16 16 Et 2 C'est beaucoup C'est quand même Beaucoup Pas fou ça 1 2 3 4 Je vais faire 4 créatures Je vais essayer de faire ça De mettre un peu de provocation Et voir comment ça se passe Et puis Peut-être faire une plaie des flammes Au prochain tour Bon stream Bonne nuit Bonne nuit Mélanie Je veux pas ruiner le score de spleen T'inquiète Il est un Il n'est plus à sa près Ok Il me manque un mana Pour Zephris Parce qu'avec Quoi que je peux Je peux Baston Je peux Baston Le ciel menaçant Il n'est pas fou Ouais Alors Baston c'est 5 Donc je peux piocher Zephris Baston Allons-y Godfrey Tatatatat C'est génial Godfrey J'ai le 4 Du coup J'ai pas le 6 Il faudrait que je tape avec ça Du coup ça me ferait 2 4 Là Si je tape là Ça fait 5 Donc ça fait 6 Et ça fait 7 Et voilà Godfrey mon ami Mon ami Godfrey Et zou Godfrey J'ai le 6 avec le ripop Ok Merci Très bien ben voilà on est content et du coup je m'en vais rebondir hop là rebondissons parce que le rebondissement on est obligé de le jouer pour pouvoir finir avec le toon très bien on va mettre un peu de board ici on va mettre une petite saloperie très bien ça c'est cool ok alors est-ce qu'on a voté ici nous avons nous avons du 20 nous avons du 30 nous avons du non non pardon nous avons du 30 nous avons 60 et du 100 et bien si 60 60 câbles qui sont je tape la 3 1 et zéfrise baston oui j'y pense aussi nous avons 60 câbles pour animer un gremlin si vous avez compris 60 câbles c'est dingue c'est dingue c'est énorme alors qui a fait trois nous avons arrêté nous avons d'ox 74 qui a un point hop là et qui repasse également tête nous avons ophtalmo pinouche pinouche ophtalmo qui reprenne la tête avec quatre points c'est dingue ok tu es à 3 ok très bien on a ça donc là voilà hop je vais on va faire un petit extrait tout de suite et je joue mon tour et on fait un petit extrait alors bougez pas qu'est ce que ça fait ça invoque un truc de ta main et crâle d'agonie un peu emmerdant quand même donc on viendrait voile de mort d'accord du coup on va faire ça une tour voile de mort zéfrise oh ça je vais lui voler ça je vais lui voler au prochain tour avec zéfrise pourquoi pas après je peux 4 et 2 je peux directement le tuer ce qui est peut-être pas con le tuer jouer merdé couvée hop allez chose promise chose due je vais faire le petit extrait hop là alors l'extrait c'est où donc ça on l'a déjà vu on va regarder une scène un peu culte représentative de gremlins 1 qui est la scène dans le bar dans le bar voilà et ici on appuie là et ça va démarrer tout de suite c'est parti ça c'est exactement l'une des scènes qui a très mal vieillie donc là on reconnaît bien le chef murloc c'est un truc d'accord spleen du coup il me change mon titre dit donc c'est ça le coup donc là voilà quand on donne à bouffer en kremlin s'après minuit ils deviennent comme ça c'est plutôt pas fou et c'est qu'ils sont belliqueux alors ils sont espiègles nous attend expliquer tout à l'heure dans la bande annonce donc la version anglaise enfin américaine et elle lui dit s'il vous plaît ne me mordez pas c'est elle qui du coup était à moitié à poil dans un film précédent c'est pas le grémin ça la fille qui sert au bar ce jeu là c'est star wars on appelait ça en fil de fer voilà ils sont déguisés ça donne envie tout de suite alors celui qui a la crête c'est le chef voilà ils sont déguisés c'est pas fou 60 câbles voilà bon je crois qu'on en a assez vu là je crois qu'on en a assez vu stop arrêtons le tir hop là donc on va revenir sur le quiz avec la huitième question quelle scène ne figurait pas pas je vais mettre par majuscule dans le scénario initial hop alors celle-là elle est assez sympa aussi alors est-ce que c'est la mère de billy qui mourait par décapitation la fiancée de billy qui était violée par un gremlins les gremlins qui allaient dans un mcdo pour manger les clients ou gizmo qui se transformait lui-même en chef des gremlins c'est-à-dire volontairement il devenait méchant donc il y a un de ces trucs là qui n'était pas dans le scénario initial c'est-à-dire que les trois autres y étaient choisissez bien les amis alors j'en suis au moins de ma game ok on va faire fin du tour gentiment ouais il y a du niveau là comme vous avez vu ils ont légèrement édulcoré ensuite oh ça se vole ça comment je fais pour le voler je peux pas le voler mais je peux faire un truc avec est-ce que je peux faire un truc avec Zefris ici qu'est-ce que ça pourrait me donner je crois que c'est pas fou je vais piocher plutôt moi c'est 5 cartes je peux pas faire séjour des âmes tant que j'ai pas Ktoon Ktoon à zéro Ktoon à zéro du coup je peux faire séjour des âmes parce que j'en ai plus rien à foutre j'en ai plus rien à foutre ici tout ce qu'il me faut pour finir la game c'est play des flammes Ktoon donc faisons vite on va dire qu'on fait ça il n'a presque plus de cartes voilà tout ça on ne le jouera pas on va jouer attends on va aller face face ou pas non on va taper dans ça si je joue ciel menaçant oui c'est pas mal ça on va faire ça comme ça on va faire ça voilà il va prendre ça on va faire ciel menaçant hop très bien on va faire ça très bien et au prochain tour on va jouer toute notre main non Zefris il va nous gaver au prochain tour je vois du le jouer maintenant bon c'est pas grave c'est pas grave ok alors qu'est-ce qu'on a ici un film familial c'est ça ouais donc on a Jennifer qui dit 1 Ophtalmo qui dit 2 Pinochili 4 on a Kikito la praline salut à toi qui dit 2 ok c'est partagé entre 1, 2 et 4 ok donc là il nous faut quelque chose je n'ai plus de carte donc ça ça doit dégager ça c'est bien ça ça doit dégager aussi ok je vais également mettre ça très bien je veux un petit truc s'il te plaît petit très minus trahison me va très bien trahison ça me va bien par contre il faut le jouer maintenant donc on a une cible ensuite nous jouons ceci et le prochain tour on a gagné ok il y a Jennifer qui a lancé directement 6 et bien c'était la 2 c'était la fiancée de Billy qui est violée par un Gremlins ça non ça y était pas par contre la mère de Billy qui meurt par décapitation ça y était les Gremlins qui allaient bouffer des gens qui allaient bouffer des gens dans un McDo ça y était et Gizmo qui se transformait lui-même mon chef des Gremlins hop là ok je bouffe et je deviens méchant ça y était également dis donc hop et hop tiens c'est que c'est alcool toujours la solution c'est ça alors qui a répondu 2 nous avons Jennifer qui a répondu 2 et qui va avoir 1 point Neomac bim 1 point Kikito la praline Kikito la praline qui va également avoir 1 point et et Ophtalmo aussi et je crois que c'est tout attends parce que ah non Jennifer elle a répondu 1 en premier après elle a répondu 2 tu ne mourras pas cette fois-ci je t'enlève ton point c'est le 1 qui compte ok très bien très bien nous avons notre réponse alors un petit point sur les scores nous avons Ophtalmo à 5 Pinou chez Neomac à 4 GenieG et Dox74 à 3 Spleen et Kikito la praline à 1 et nous avons encore 7 questions si je ne m'abuse enlève 2 points non quand même quand même n'oublions pas que nous l'aimons bien paf et en plus j'ai gagné alors sur la devanture du cinéma d'accord dans le film on voit le titre A Boy's Life c'était le titre de travail de quel film alors qu'est-ce que c'est qu'un titre de travail c'est que avant qu'un film soit terminé ou même qu'il passe à la réalisation il a un autre titre que le titre définitif d'accord et donc on appelle ça le titre de travail est-ce que du coup A Boy's Life qu'on voit sur la devanture du cinéma là où vont les les Kremlins ça signifiait Les Aventuriers de l'Arche Perdue Dark Crystal E.T. ou les Goonies les fameux Goonies que Spline ne connaît pas c'est pas Indiana Jones non enfin si il y a attends si il y a des Aventuriers je suis perdu mais ce n'est pas Indiana Jones et le Temple Maudit ok on va relancer ça alors il y a Ophtalmo Pinouche et Neoma qui lancent 1 les Aventuriers 2 l'Arche Perdue Jennifer Kikito la Praline Soupline Doc 74 il faut jouer avant d'aller regarder sur le net on a 4 du côté de 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 Dox A Boy's Life A Boy's Life non 2 pour Kikito Dark Crystal alors je regarde son pouvoir héroïque j'ai compris que vous étiez donne plus un serviteur ou qu'il soit putain de merde j'ai intérêt à garder ma plaie des flammes c'est parti ok tout le monde a joué et vous serez heureux d'apprendre que la réponse était en vrai logiquement ça se tient le 4 si on réfléchit certes tu es en train de faire des réglages sur OBS non mais attends le mec il travaille la nuit soi disant Indiana Jones et oui mais non c'était E.T personne n'a gagné je vous enlève à tous 2 points normalement c'est ça la règle c'était E.T Boy's Life dans quel film il y a un garçon si c'est pas dans E.T à limite et Goonies pourquoi pas mais ça aurait été plusieurs boys voyez-vous alors hop là ah oui quel est le point commun entre les acteurs Edwards, Andrews M. Corbin dans le film et Scott Brady le chéri Frank qu'on a vu tout à l'heure dans le dans le hop là dans le trailer ok alors attendez bougez pas je vérifie juste un petit truc vite fait hop très bien c'est bien ce que je pensais hop donc oui qu'on a vu dans la bananose tout à l'heure est-ce que start pole est-ce que c'est leur dernier film à tous les deux ils meurent moins d'un an après est-ce qu'ils sont frères jumeaux est-ce que c'est leur premier et dernier film ou est-ce qu'ils ont épousé la même femme à deux ans d'intervalle voilà voilà donc ce sont deux acteurs du premier game piochons piochons pas mal ça qu'est-ce qu'il dit lui il parle avec sa bouche oh j'ai rebondissement je pense que je vais exploratrice ici mieux que deux ouais c'est pas mal ça ok prochaine tour je peux piochons rebondissons donc ils sont en couple non c'est pas ça donc on a du quatre ils ont épousé la même femme on a du deux ils sont frères jumeaux piochons et rebondissons on a du un avec Dox et Kikito la parline genre il meurt moins d'un an après ce qui est sordide et qui nous manque alors qui Spleen il préfère pas jouer il préfère le déshonneur à la mort et je crois que tout le monde a joué ça a l'air ça a l'air à peu près bon alors qui a dit un Dox et Kikito la parline voyons c'est vraiment ça c'est leur dernier film ils meurent tous les deux moins d'un an après Kremlins ok donc ça sent un peu la malédiction mais bon admettons admettons donc Kikito la parline qui double son score en passant à deux et qui double également Spleen et Dox qui arrive à quatre points bien joué hop là ah ça a l'air assez rigolote hop et après je vous passerai un petit extrait de de Gremlins 2 et vous allez bien comprendre pourquoi il ne faut pas le voir alors combien les Gremlins font-ils de mort dans le premier film est-ce que c'est 0 est-ce que c'est 2 est-ce que c'est 18 ou est-ce que c'est 47 euh qu'est-ce qu'on peut faire ici j'ai très envie de rebondir tu as combien là 14 ouais je rebond into pioche je m'en fous ça si ça vise de merde ok ok on va redécouvrir c'est ce qu'on voulait c'est cool amalgame c'est pas bien c'est cool aussi et on va repiocher gentiment pour deux on est à 7 ouais c'est bon on peut faire ça plus de feu waouh plus de feu ça va être tellement bien sur son clan des rats ça n'était pas sur la carte alors euh hum hum donc on a un 3 3 qui est 18 morts on a 2 pour génie G on a re 3 pour Kikito la praline je vous laisse réfléchir les amis euh 9 on va faire 10 ok ça va être un peu tôt mais bon on va quand même certainement le jouer ok ok j'essaie de voir comment je peux faire au mieux au seigneur Godfrey au prochain tour parce que sa 7-11 elle est un peu relou euh là j'ose espérer qu'il va taper avec la 7-11 je pense que je vais mettre ce petit euh marcheur du vide ici et même pourquoi pas cette affreuse amalgame parce que peut-être que je pourrais faire une play si besoin alors Pinouche qui dit 3 Neoma qui dit 1 on a pas mal de 3 finalement ici alors qu'est-ce qu'il fait lui ok il fait ça donc la réponse combien de gremlins font-ils de morts dans le premier film attention c'est 2 seulement 2 morts alors qu'ils mettent la ville à feu et à sang mais ils font que 2 morts euh un mort gentil et un mort pas gentil bon ok seulement 2 morts alors c'est 2 c'est Jennifer toute seule qui a répondu 2 et qui arrive à 4 points dit donc sachant que Of Salmo est toujours premier avec 5 points mais qu'il patine il patine maintenant il patine les amis hop donc ça c'est plutôt bien pour vous alors quels ont été les bénéfices du film Gremlins 2 parce qu'ils ont mis un moment avant de de se relancer dans ok dans l'aventure Gremlins puisque ça a mis combien 6 ans je crois que c'est ça qu'on a dit ouais c'est ça ça a mis 6 ans et et donc voilà bon ils espéraient certainement faire des bénéfices mais quelle a été la hauteur de ces bénéfices est-ce que ça a été 0 dollars environ bien entendu 100 millions de dollars moins 10 millions de dollars ou 200 millions de dollars vous avez 4 heures ok donc qui fait ça lui 2 bon ça c'est pas fou piocher ici on va piocher gentiment ici ok marcheur du vide très bien je peux général céleste ok je pose ça est-ce que j'ai envie de taper ici dans la machin 11 là pourquoi pas pourquoi pas ça passerait à 7 peut-être plus à portée du Godfrey là je pense que j'ai essayé ça ouais ça me parait pas complètement dégueulasse alors nous avons ophtalmo qui répond et non c'est et qui sera pris en premier ophtalmo bien entendu m'enfin tu es sûr mais oui oui je suis tout à fait sûr tout à fait sûr donc nous avons du 3 nous avons néomac à 3 kikito la praline à 2 pas mal de 2 et voilà mais pourquoi il a une 13-14 lui il faut qu'il arrête bon là mon seigneur Godfrey est pas fou j'ai 2 j'ai 4 j'ai 2 j'ai 4 mais la 13-14 là waouh ça picote un peu je peux piocher donc piochons que tout d'un zéro ça fait plaisir que tout d'un zéro ça fait plaisir il faudrait que j'arrive à mettre 3 créatures mais c'est un peu compliqué après je peux voile de mort ici into pluie de feu il restera 2 trucs et je peux ça et ça ouais c'est pas compliqué c'est pas trop mal ça ok donc je fais ça waouh aile de néant mais je n'ai pas le je n'ai pas ce qu'il faut je peux pluie de feu ok et je peux exploratrice ok galvaniseur pluie de flammes ok alors donc on a pas mal de 2 et on a quelques 3 ok et bien vous serez heureux d'apprendre que il y a une justice et que quand on commet un film comme ça on perd du pognon ils ont perdu 10 millions de dollars dans l'histoire c'est à dire que ils ont perdu du temps et 10 millions de dollars voilà moins 10 millions de dollars t'imagines un petit peu le gouffre financier que ça représente enfin voilà c'est assez incroyable mais c'est pour ça d'ailleurs qu'ils ne se sont pas lancés tout de suite dans dans un gremlins 3 et ils ont bien fait hop c'est parti combien alors voilà du coup voilà combien les gremlins font-ils de mort mais dans le deuxième film cette fois-ci donc on a vu que c'était 2 dans le premier film mais cette fois-ci dans le deuxième film c'est pas la même limonade est-ce qu'ils en font 0 ? on en repart sur l'autre 1 37 ou 259 voilà voilà je vous pose la question euh piochon piochon souffle du néant ok il me reste 9 cartes dans la deck c'est beaucoup quand même ok euh moi ça explique le délai entre premier et deuxième fouille ouais non mais c'était une honte c'est vrai que le film aux USA était déjà rentable juste avant leur sortie pas tout le temps apparemment match de Sant'Ale-Nos euh oui je veux bien ça piochon on aime piocher Tannos souffle du néant souffle du néant très bien ça l'a mis à 6 je vais le laisser à 6 gentiment pour qu'il baisse encore un petit peu s'il tape ici et que ça me donne potentiellement un Godfrey pas complètement dégueulasse ou même un une aile du néant affolé alors on a 4-4-4 euh qui c'est qui répond 1 je vois un 1 mais euh je vois pas la réponse ici qui c'est qui a répondu 1 ah oui non c'est Néomac quand il a écrit le premier le deuxième film il a pris ton 1 pour dire que c'était ta réponse et tu réponds 3 à la place ok d'accord euh waouh ça commence à piquer tout ça ça commence à piquer sérieusement ici ok piochon Zilliax c'est bien tellement bien Zilliax on va piocher encore un peu en faisant ça Zephris qui est pas activable waouh j'ai 2 Drake c'est abusé euh je vais Zilliax histoire de temporiser je vais Zilliax il me reste encore 2 Drake séjour des âmes voile de mort je me demande si je dois pas jouer Zephris à poil ici elle du néon into Zephris pour faire du trade et ensuite ciel menaçant parce que là il me reste qu'à piocher séjour des âmes et on a à peu près gagné si on joue Godfrey au prochain tour je pense que je vais le faire allez on essaye ça ok très bien donc ça a joué et étonnamment alors oui c'est rigolo donc dans ce deuxième film qui a moins bien marché que le premier combien a-t-il eu 2 morts sachant qu'il y en a eu 2 je t'ai vu tu as changé Doc74 tu as changé ça ne marche pas tu changes et tu mets 2 merde pourquoi je suis mort là mais non mais on me tue là non tu mets 2 ok ça va je prends je prends le fait que tu changes avant que je donne la réponse et c'est con parce que la réponse c'était pas 4 mais c'était 2 bien joué il y a eu un seul mort dans le deuxième film causé par les gremlins il y a un autre mort mais pas causé par les gremlins c'est parce qu'il a des problèmes de santé le mec il meurt tout seul et donc nous avons Doc74 qui rejoint ophtalmo en tête sachant qu'il ne reste plus que deux questions je suis très déçu d'avoir perdu cette game je pensais qu'on était en maîtrise du coup je vais vous mettre le dernier le dernier extrait pour pour ce soir ne bougez pas et après il y aura les deux dernières questions en mesure hop un kremlins 2 très énervé il se voit à New York il s'appelle créatures un au revoir pas ça je crois que la principale question que tout le monde se pose créatures qu'est-ce que vous voulez ce que nous voulons c'est je crois ce que tout le monde veut c'est à dire ce que vous et vos téléspectateurs avez la civilisation oui mais dites moi créatures de quel genre de civilisation voulez-vous parler en fait ils boivent tout le temps il y en a un qui a un t-shirt gizmo avec un panneau barré c'est vraiment moche comme des meurloques quoi t'en semble plus un meurloque et une chauve-souris merde qui est là mon geste était-il civilisé il est clair que non amusant mais en aucune façon civilisée souvenez-vous qu'au plein de l'eau n'était plus à New York jusqu'à maintenant il y a les choses de Broadway il va falloir se débrouiller pour se procurer des billets il y a aussi les rues où le crime règne mais là je pense on ne va pouvoir y aller pour rien nous voulons l'essentiel des tables bien dressées des chambres bien meublées ces cartes de crédit si pratiques même quand notre compte Ah, il y a une ruse là. Ils sont en train de tirer les tentures. Pour essayer de les avoir avec le soleil. Voilà, donc là, alors on touche le fond, je pense que... Voilà, on est au bout. Voilà, voilà. Moins de 10 millions de dollars. On sait pourquoi maintenant. Bon, je pense qu'on en a assez vu. Aussi incroyable que ça puisse paraître, mesdames et messieurs, après avoir eu ce curieux comportement à vous glacer le sang quand ils ont tout détruit, voilà que ces étranges créatures sont apparemment en train de monter ce qui semble être un spectacle musical. Voilà. Non mais non, mais... Voilà quoi. Voilà. Moins de 10 millions de dollars. C'est bien, il y a une justice ça quand même. Fallait oser ne pas le faire en fait. Ok, alors on va passer aux deux dernières questions. Et moi, je vais essayer de reprendre ma game pour voir si on peut la gagner celle-là. Alors, quel catcheur apparaît dans le deuxième film ? Il y a un catcheur. Et c'est marrant parce que la semaine prochaine, il y aura aussi une question sur un catcheur. Pour ceux qui aiment bien le catch. Est-ce que c'est The Rock ? Est-ce que c'est Stone Cold Steve Austin ? Est-ce que c'est Randy Macho Man Savage ? Ou est-ce que c'est Hulk Hogan ? Qui apparaît dans le film numéro 2 qu'on a vu, qu'on vient de voir. Dont on vient de voir un extrait, exactement. Ah, là, ça reste sans voix. Là, il n'y a plus personne. Là, off-t-on, ça fait longtemps que tu n'as pas marqué et Dox est revenu à ta hauteur. Un Neomac qui lance un Hulk Hogan. Hop. Jennifer qui lance The Rock. Ce Rock qui n'est autre que Dwayne Johnson. Alors. Hop là, ma petite inquiète. Aucune idée. C'est 4 pour Dox. Un pour Ophtalmo. Du coup, ça va être là que vos chemins vont se séparer. Hop. Jenny G, je te fais confiance. Tu as bien raison de faire confiance à Jennifer. Donc, elle doit être attaquée niveau catch. Pinouche qui lance un 4. Ok. On va repiocher ici. Il nous faut notre rebondissement. The Rock, ce n'était pas la bonne époque. Pas mal. Pas mal, pas mal. Est-ce que on a encore des joueurs qui veulent se lancer ? Cette avant-dernière question. J'ai 8 cartes. Du coup, je vais encore piocher. Hop. Ok. Je vais piocher. J'aurai 10. Je pense attendre. The Rock, ça fait un moment qu'il fait des films. Oui, c'est vrai. Tellement, je ne prends pas cette responsabilité. Eh, il joue encore Clondera, comme tout à l'heure. Ciel menaçant. Tatatata. C'est un peu emmerdant, tout ça. C'est un peu emmerdant. Je vais faire ça, ici. Je vais assez... Est-ce que je tape ? Oui. Oui. Donc, comme ça, il tape là. Je ferai un voile de mort, certainement. Ou alors, une AOE, si... Peut-être un ciel menaçant. Ça peut être pas mal. Ok, donc... Vous avez joué. On a un peu de The Rock, on a un peu de Hulk Hogan. Et bien entendu, comme dans l'ensemble, à peu près, des films de cette époque, c'est bien Hulk Hogan qui est dedans. D'ailleurs, il joue aussi dans Rocky III. Il fait un match d'exhibition avec Rocky Balboa. C'est bien Hulk Hogan qui a répondu 4. Pinouche. Pinouche qui revient à la hauteur des premiers. Neomak qui, lui aussi, arrive à 5 points. Et... Est-ce que j'ai pas vu aussi Docs74 qui s'envole seul en tête avec 6 points. Et du coup, ça va être la dernière question qui va départager tout le monde. Quel est l'acteur qui était pressenti pour rejouer le rôle de Billy ? Et oui, Jennifer n'était pas au taquet en termes de catch. Est-ce que c'est Emilio Estevez ? Est-ce que c'est Jim Carrey ? Est-ce que c'est Matthew Broderick ? Ou est-ce que c'est Kevin Bacon ? Attention, ne vous trompez pas. C'est la dernière question. Dernière. The last one. Euh... Souffle du néant. Euh... Je peux ciel menaçant ici ? Je crois qu'il faut ciel menaçant ici ? Et après, je vais avoir plein de... Euh... C'est grave. On va ciel menaçant. Ok. Très bien. Très bien. Nous allons faire un envoile de mort. Marcheur du vide. Je ne peux pas piocher. Je vais donc... Marcheur du vide. Tout seul. Tout seul. Tout seul. Ok. Alors, nous avons Ophtalmo qui lance un. Jennifer qui lance deux. Dox qui... Pardon. Jennifer qui lance un également. Jim Carrey qui lance deux. Pinouche aussi. Neoma qui lance deux. Personne ne veut de mon Bajou Broderick ou de mon Kevin Bacon, dit donc. J'ai drôlement l'impression... Qu'est-ce qu'il y a ? Putain, il a un truc ici, c'est deux. J'ai drôlement l'impression que Godfrey ne sera jamais bon. Donc, je vais le lâcher maintenant. Ça me paraît pas dégueu ça. Ok. Neoma qui lance deux. Je vais regarder quelle est la réponse parce que je ne me rappelle plus. Hop là. Hop. Bougez pas. Je vérifie un truc. Ne bougez pas. Attendez, je vérifie un truc. Ne bougez pas les amis. Voilà. Je crois que c'est ça. Arrêtez. Tête, tête, tête. Quel suspense, je sais. Je sais, je sais, ça va arriver. Parce qu'en fait, il y a un truc qui est rigolo. C'est que j'ai oublié de noter quelle était la réponse. Donc, je suis en train de la rechercher. Ok. Même si je crois savoir ce que c'est. Hop. Je voudrais quand même que ce soit vérifié. Parce que sinon, c'est un peu dommage. Hop. je cherche. Est-ce que c'est ça ou pas ? Non. Oh là là là. Alors, attends, est-ce que c'est lui ? Moi, je n'ai pas. Est-ce que c'est... Est-ce que c'est lui ? Ah ça y est, c'est bon, j'ai la réponse. Ouf, c'est bon, l'onor est sauf. Nous avons la réponse. Alors, insoutenable. Eh oui, oui, c'est bon, nous avons la réponse. Et je peux vous dire, oulalala, mais qui c'est qui a répondu Emilio Estevez ? C'est Jennifer et Ophtalmo, dis donc. Jennifer qui passe à 5 points, Ophtalmo qui passe à 6, qui égalise devant Docs 74. C'est dingue, c'est dingue. Nous avons donc deux vainqueurs ce soir, Docs 74 et Ophtalmo à 6 points, tous les deux. Alors que derrière, c'est très serré entre GenyG, Neomac et Pinoche qui sont tous les trois à 5 points. Eh oui, Pinoche qui s'écroule juste un mètre avant le bol de sangria et qui nous propose ici Jim Carrey. Dommage, dommage, dommage. Et Docs qui lui emprunte le pas. Aïe, 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 c'est chaud, c'est chaud. Ben écoutez, bravo, je vais jeter un oeil pour voir si je peux arriver à finir cette game. On a combien là ? Donc ça, on va faire ça déjà, ça c'est sûr. On va essayer de piocher. On a Talnos ici. Il a toujours ce putain de truc. Ok. On a Ktoon et on a Galvanizer. On peut se permettre de séjour des âmes pour défausser. Mais j'ai très envie de couver ici. qui m'a redécouvée donc je le ferai après. Ok. Bravo. Les cadeaux, c'est le fait d'avoir gagné. Et ça, c'est beau, ça c'est très très beau. Parce que, qu'est-ce qu'il fait ? Pourquoi il vient de me mettre 15 points de dégâts directement là ? C'est normal ça ? On a le droit de faire ça ? Je n'étais pas au courant moi. Je n'étais pas au courant. Donc oui, les cadeaux, c'est la gloire. La gloire d'avoir gagné au quiz de l'épisode 7 de Cine Hearthstone et attention, il y a un autre truc. C'est que vous allez pouvoir voir Max avec son chapeau. Merci. Tu es très gentil. Vous allez avoir l'exclusivité de hop là, ne bougez pas, des indices du prochain Cine Hearthstone. C'est où ? C'est là. Je ne sais pas ? Ah oui, d'accord. Donc je vais les poster quelque part et je vais vous envoyer le lien parce que je ne peux pas faire différemment comme ça. Alors, ne bougez pas. Je vais le cacher là. Voilà. Voilà. On va mettre ça là. Qu'est-ce que c'est ? Non. Hop. On fait ça comme ça. Vous allez bientôt avoir l'image. Les indices. Hop. Ça arrive, ça arrive. Tic. On récupère ça. Pif. Ici, on va masquer le sondage qui est là. Et voilà. Les indices. Alors, bien entendu, la régie. Ça y est, ça y est, vous avez les indices. Ah, c'est vrai que j'aurais pu vous mettre l'image directement. Ouais, ne bougez pas. Je vais vous mettre l'image directement en faisant comme ça. C'est beaucoup mieux en fait. Voilà. Et voilà. Ta-ta-ta. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec ce truc-là ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Si quelqu'un me donne la bonne réponse dès maintenant, il gagne un point supplémentaire. J'attends. Vous avez le droit qu'à une réponse par personne, bien entendu. Non, personne. C'est dur, hein ? C'est dur. C'est dur. Pour des gens comme vous, c'est pas dur. C'est-à-ta-taqué. Personne ? Ok, pas de souci. Alors, Conan le barbare, je connaissais pas ce film écrit comme ça. Par contre, je connais ça, moi. Je connais Conan le barbare. C'est peut-être ça que tu as voulu dire. J'ai l'impression que tu avais eu envie de l'écrire rapidement pour être le premier à donner la bonne réponse. Mais est-ce que tu penses vraiment que c'est la bonne réponse ? Je te demande ça en tant qu'ami, quoi. J'attends ta réponse, Of Talmo. Oui. Du coup, on va dire que tu gagnes un point de plus, alors. Et c'est toi qui es le seul vainqueur, c'est ça. Le seul vainqueur de la soirée serait Of Talmo sur un film Grémilis qu'il n'a pas vu. Est-ce que quelqu'un pourrait croire à ça ? Vraiment. Est-ce que ça fait sens, d'après toi ? Ouais, c'est bien ça, c'est Conan le barbare, mais gardez-le pour vous. Gardez le suspense pour la semaine prochaine. Et ça va être pas mal, Conan le barbare, il va y avoir deux, trois trucs à se raconter ensemble. Du coup, je me rends compte que je n'ai pas eu quelle honte que je n'ai pas pensé à faire la pause, donc tant pis, pas de pause. Par contre, un petit coup de calendrier, nous sommes mercredi soir. Demain, nous avons du TFT à partir de 16h jusqu'à 19h avec Black One suivi de Foxman dans Over the Top qui précédera la confrontation entre le club des Maxonautes et Synepsy, très bon joueur en face également. Synepsy avec Amolite, Seb80 et Under Eye Spira qui par exemple a été invaincu pendant les phases de poule de... les phases de... pas de poule pendant les rondes de Suisse de la Max Open Cup 4 et ce sera casté par Pinouche et Spleen. Ensuite, nous aurons Spleen également vendredi à 17h de 17h suivi de Maxence de 19h à 21h pour du Top Ladder dans Over the Top bien entendu et nous aurons du Battlegrounds avec Mars dans Shell Amibob à partir de 21h vendredi soir. ça va être cool et on finira samedi avec l'ambiance jazzy de chez Kimberley 402 dans Over the Top également à partir de 18h. Merci à tous d'avoir été là et bien entendu... Ouais, toujours Soupline, c'est un peu fatigant, je suis assez d'accord. Et lundi, nous avons la finale de la Max Open Cup 4. La finale ! Et il y aura aussi la petite finale. Petite finale, c'est Totoche contre Logique et grande finale, ce sera Sparaboule contre Reg Vam, le joueur croate. Ça va être très très fort et il va y avoir du gros match. Donc je vous dis pour ma part à lundi soir. Je ne sais pas encore avec qui je vais caster mais en tout cas je serai aux manettes, vous le savez. Et merci d'avoir été là, on a bien rigolé. Salut à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada